Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle fonctionnalité que WhatsApp vient d'ajouter dans sa dernière mise à jour. Mais avant de commencer, vous allez d'abord vous rassurer que votre application WhatsApp est à jour. Donc, vous allez sur Play Store. Si vous êtes sur Android, vous allez sur Play Store et vous cherchez WhatsApp. Vous cherchez WhatsApp. Si votre application n'est pas à jour, vous allez voir là, mettre à jour. Vous appuyez pour mettre à jour et ensuite, vous pouvez ouvrir votre application. Si après avoir mis à jour votre application et que vous ne trouvez pas ce que je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Attendez quelques jours, vous allez aussi l'avoir parce que les mises à jour ne viennent pas dans tous les téléphones en même temps. Avec cette nouvelle fonctionnalité que je vais vous présenter, WhatsApp vous permet désormais de partager l'écran de votre téléphone avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire permettre à la personne de voir tout ce qui est dans votre téléphone où que vous soyez. D'accord ? Même si vous êtes dans des pays différents, ça marche. Supposons que ça, c'est le téléphone de mon petit frère et ça, c'est mon téléphone. Où qu'il soit, même s'il n'est pas dans mon pays, même s'il n'est pas à côté de moi, je vais d'abord lui demander de mettre à jour son WhatsApp. Ok ? Il met à jour son WhatsApp pour avoir la fonctionnalité. Ok ? Et après, je vais l'appeler en appel vidéo. D'accord ? Donc, pour voir ce qui est sur son écran, dans son téléphone, je fais un appel vidéo. Ok ? J'appelle mon petit frère en appel vidéo. Voilà. Il a décroché. Il a décroché. Ok ? Je vais couper le son. Ok. Là, mon petit frère a décroché. Vous voyez que désormais, vous allez avoir cette fonctionnalité. Vous voyez ce bouton-là ? Ok ? C'est ça la nouvelle fonctionnalité. Donc là, moi, je vais demander à mon petit frère d'appuyer sur ce bouton. Ça la. Vous voyez ça ? Cette flèche-là ? Avant, il n'y avait pas ça. Donc, après avoir mis à jour son application, il aura ça. Donc, il appuie sur ça. Vous voyez ? Annuler ou commencer. Je lui dis de commencer. D'appuyer sur commencer. Dès qu'il appuie sur commencer. Vous voyez ? Et je lui dis de faire arrière une fois arrière. Une fois qu'il fait arrière, vous voyez, je vois son écran. Vous voyez que son écran vient sur mon WhatsApp. D'accord ? Où qu'il soit. Il peut même sortir de WhatsApp. Je peux lui dire de fermer ça. Ça, c'est... Ça, c'est rien. Il peut appuyer sur la croix pour fermer. Vous voyez ? Là, je peux voir tout ce qui est dans son téléphone. S'il va sur WhatsApp. Il peut aller dans ses conversations. Et je peux voir sa conversation. OK. Voilà. Donc, Si vous voulez couper l'appel, vous faites comme d'habitude. Vous appuyez sur couper. Et c'est bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada